Bonjour et bienvenue à Up Dans Le Walk! Aujourd'hui, on va faire une recette vietnamienne super simple, un bon repas de semaine, et c'est le poulet au gingembre. C'est une recette qui est vraiment pas compliquée, il n'y a pas une tonne d'ingrédients et si vous faites quelques-unes de nos recettes déjà, vous avez sûrement déjà tous les ingrédients à la maison. Et en plus, ça se réchauffe super bien au micro-ondes, donc si on a besoin de lunch durant la semaine, c'est super bon. Et vu que je suis enceinte et du gingembre, ça passe tellement bien quand on est enceinte, c'était une recette que je devais faire absolument. Et on aimerait remercier les supermarchés qu'ils me fattent de nous avoir gracieusement fourni tous les ingrédients pour la recette d'aujourd'hui. On va pouvoir commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! L'ingrédient principal, ça va être le poulet, et pour cette recette-là, je prends des hautes cuisses de poulet. C'est une viande qui est tellement plus tente que des poitrines. Vous pouvez prendre des poitrines, mais je vous le dis, vous n'aurez pas la même expérience. On va avoir besoin de deux livres, qui est environ 900 grammes, et on va venir couper les morceaux de gras, les nerfs, et ensuite on va couper ça en morceaux de grosseur d'une bouchée. Vous pouvez varier la grosseur des morceaux si vous voulez des plus gros morceaux, c'est vraiment à votre choix. Traditionnellement, cette recette-là, ça serait des hautes cuisses avec l'os dedans, et on viendrait comme trancher à travers le haut de cuisse, ça fait qu'il y aurait plein de morceaux de poulet, mais avec des morceaux d'os. Mais personnellement, j'aime mieux juste décortiquer mes bouchées déjà d'avance pour que je puisse juste manger sans avoir à décortiquer dans mon assiette. Le deuxième ingrédient très important, ça va être le gingembre, et on va avoir besoin d'environ une demi-tasse, qui est 55 grammes de gingembre. On va le couper en petite julienne très très mince, le plus mince que vous allez être capable de couper. Vous pouvez faire des morceaux qui sont plus courts ou plus longs. C'est sûr que plus c'est long, plus vous allez les sentir dans vos bouchées. Moi j'aime ça quand c'est quand même assez long, parce que j'aime ça quand j'en croque un, c'est qu'il y a vraiment tout le goût de gingembre qui sort. Vous pouvez quand même réduire un petit peu la quantité de gingembre si vous avez peur que ça soit trop. On met ça dans notre poulet. Ensuite on va mettre trois gousses d'ail très finement hachées, et pour vous donner une idée, trois gousses d'ail c'est environ une cuillère à table. On va aussi mettre une petite échalote française d'environ 25 grammes, qu'on va aussi hacher finement. Et pour une recette vietnamienne, on peut pas se passer de la sauce de poisson, on va mettre deux cuillères à table et demi, et on va prendre la sauce de poisson de la marque des trois crabes. Si vous utilisez une autre marque de sauce de poisson, par exemple si c'est juste la squid que vous avez de disponible par chez vous, je réduirais un petit peu la quantité, j'en mettrais juste deux cuillères à table. Parce qu'elle est un petit peu plus salée, mais le goût est pas aussi raffiné non plus que la poudre en trois crabes. Une cuillère à table de sucre, deux cuillères à thé de sauce d'huîtres, et je prends la marque Panda, la bouteille rouge. On continue avec une cuillère à thé de poudre de bouillon de poulet, et si vous voulez savoir quelle marque que j'utilise, j'utilise la marque Nord, ça vient dans des petits pots. Le prochain ingrédient, ça va être surtout pour ajouter un petit peu de couleur sans ajouter de salé, parce qu'on a quand même plusieurs éléments salés déjà, ça va être une cuillère à thé de sauce soya noire sucrée. Je vais vous montrer la bouteille, à quoi qu'elle ressemble. Si vous n'en avez pas déjà chez vous, ou vous n'êtes pas capable à trouver, vous pouvez utiliser de la mélasse à la place. Et on finit avec une demi-cuillère à thé de poivre noir. Et là, on va bien venir mélanger le tout jusqu'à temps que ça soit très bien combiné. Et une fois qu'on a fini de mélanger, on va pouvoir juste couvrir ça d'une pellicule de plastique. On va laisser ça dans le frigo pour 30 minutes, le temps que le poulet prenne bien toutes les saveurs de tous nos ingrédients. Et ensuite, on va pouvoir procéder à la cuisson. Ça fait 30 minutes, donc on va pouvoir commencer la cuisson. Et on doit commencer par faire un genre de caramel avant de mettre le poulet. Ça va amener un petit peu plus de saveur que si on faisait juste mettre plus de sucre. Et en même temps, ça va donner un petit peu plus de couleur. Donc, dans notre wok, on va mettre 3 cuillères à table d'huile végétale. Et on met aussi 3 cuillères à table de sucre. On va mettre la température du wok à feu moyen. Si vous utilisez le wok électrique comme moi, vous allez remarquer que l'élément chauffant fait un cercle, mais avec un trou au milieu. Ça se pourrait que le sucre ne caramélise pas de manière égale. Ça fait que c'est correct de venir juste le brasser un petit peu pour essayer de répartir la couleur. Quand j'arrive à une couleur comme ça, que ça commence à foncer un petit peu, je réduis mon feu pour pas que ça devienne trop foncé rapidement. Et là, gardez en tête que plus le caramel est foncé, plus ça va devenir amer. Donc, là, il y a une belle couleur. On va tout de suite rajouter le poulet. Et attention aux éclaboussures. On vient remuer ça. Regardez-moi la belle couleur de caramel. Donc là, on va continuer de retourner le poulet et de le faire cuire jusqu'à temps que tous les morceaux soient quand même assez blancs. On veut essayer de ne plus trop avoir de morceaux roses. À l'intérieur, ce ne sera pas cuit encore, mais on veut juste que les morceaux soient blancs avant d'ajouter l'eau de coco. Donc là, on voit qu'il n'y a presque plus de morceaux roses. Donc, on peut ajouter 400 ml d'eau de coco. Moi, je vais monter la température du wok au maximum, qui est 400 degrés Fahrenheit. Et on ne va pas le couvrir, on va laisser ça réduire pendant environ 20-25 minutes. Ça va terminer la cuisson du poulet et vous allez voir que le bouillon va tranquillement réduire. Si vous avez pris des poitrines de poulet, ça se peut que vous ayez besoin d'un petit peu moins d'eau de coco parce que ça ne faut pas trop le surcuire. Mais ça, c'est la beauté de la chose avec les hauts de cuisse. C'est très dur de les surcuire. Tu sais, j'ai fait des fois la recette avec une canette d'eau de coco au complet, puis c'est les 520 ml. C'est sûr que c'est un petit peu plus long à réduire, mais le poulet, il est quand même super tendre au bout de ça. Un coup que je mets l'eau de coco, c'est là que je vais partir mon riz. Comme ça, ça va être prêt presque en même temps. Vous pouvez y aller avec du riz jasmin ou du riz gluant, mais je vous avoue que, personnellement, je préfère le riz gluant. Il y a juste quelque chose avec la texture, l'onctuosité que ça a qui fonctionne super bien avec le poulet gingembre. Donc moi, aujourd'hui, je vais faire du riz gluant. Ah, et pendant que ça réduit, n'oubliez pas de remuer une fois de temps en temps, juste pour mélanger vos morceaux de poulet et pour que le jus soit bien réparti. Donc on va laisser ça réduire et on vous revient pour l'assemblage du plat et pour goûter. Rendu à ce point-là, je trouve que ça l'a assez réduit à mon goût, à moi. Il reste encore de la petite sauce au fond. C'est une sauce qui est un petit peu liquide encore, mais c'est parfait pour mettre sur du riz. Vous allez remarquer que plus on réduit, plus ça devient foncé, mais plus ça devient salé aussi. Donc une fois de temps en temps, c'est sûr qu'après 10-15 minutes, le poulet, il est complètement cuit. Donc vous pouvez venir goûter votre bouillon, juste pour voir si c'est déjà trop salé pour vous. Si vous le réduisez un petit peu trop, puis que vous trouvez que c'est trop salé à la fin, il n'est pas trop tard pour venir rajouter un petit peu d'eau de coco pour diluer le tout. Ça va juste être moins salé. Ça sent bon, là! Là, on va tout mélanger le poulet avec le riz, parce que c'est meilleur quand on a une bouchée de tout ensemble. Je ne sais pas comment le décrire, mais les saveurs sont juste parfaites. La texture avec le riz gluant, là. J'ai de la misère à m'arrêter de manger ce plat-là. Vraiment, là, une bonne petite recette. Très rapide. Goût classique. La fraîcheur du gingembre quand vous allez croquer un petit peu dedans, avec le riz et tout, c'est une combinaison parfaite de saveurs et de textures. Excellent! Donc, c'est une autre recette de semaine que c'est garanti que vous allez aimer. Et si vous avez besoin de la recette écrite, elle va être disponible sur notre blog, vous pourrez la télécharger en PDF. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient contribuer pour nous aider avec la chaîne, c'est possible en devenant membre Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Et si vous voulez nous envoyer des photos ou nous poser des questions ou juste jaser avec nous autres, La meilleure place pour ça, ça va être le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada